bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je vous propose un classique de gâteau marocain fondant en bouche il se prépare en cinq minutes il est sans oeufs et on l'appelle riba bela qui veut dire gâteau fou ça rappelle énormément l'enfance parce que nos mamans le faisait pratiquement à chaque occasion ou pendant les fêtes donc on va passer tout de suite à la recette donc j'aurai besoin de 350 g de farine 100 g d'huile 100 g d'amandes torréfiées et moulues grossièrement 100 g de graines de sésame torréfiée aussi au four une demi petite cuillère de cannelle 100 g de beurre température ambiante 125 g de sucre c'est du sucre semoule un sachet de levure chimique 11 g à peu près et une pincée de sel donc dans le saladier je mets le beurre j'ajoute le sucre et je mélange avec un fouet électrique jusqu'à obtenir une pommade ça c'est très important de travailler ces deux ingrédients déjà ensemble une fois que c'est qu'on obtient une pommade on rajoute l'huile et je continue à mélanger après j'ajoute les amandes les graines de sésame les graines de sésame elles sont un petit peu je les ai passé un peu au mixeur c'est pas en poudre mais concassé après j'ajoute la cannelle et le sel je mélange à la main je continue à la main c'est beaucoup mieux comme ça je vais sentir la consistance voilà et je mélange j'ajoute la farine puis la levure chimique et je ramasse le tout donc on mélange bien 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 à la main pas besoin de pétrir parce qu'il y en a beaucoup qui le pétrissent mais franchement il n'y a pas du tout utilité il faut bien 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 malaxer entre les mains parce que comme on n'a pas mis d'oeufs on n'a pas mis d'eau il n'y a rien donc il faut bien mélanger la matière grasse l'huile le beurre les graines de sésame aussi sont gras donc il faut bien les mélanger jusqu'à obtenir une consistance qui ressemble à ça à ce niveau là si vous voyez que c'est un peu liquide n'hésitez pas à ajouter un peu de farine et si c'est l'inverse vous voyez que c'est sec ajouter un tout petit peu d'huile une cuillère ou deux jusqu'à obtenir la bonne consistance on sent que c'est sablé mais c'est comme ça ça devrait être donc je prends un petit peu dans ma main et j'essaye de voir si j'arrive à les ramasser c'est que c'est bon la consistance est bonne il faut pas que ça s'effrite si ça s'effrite c'est que là il faut ajouter un peu d'huile donc je prends un petit bout je le travaille entre les deux creux de ma main voilà et j'essaie de faire ce mouvement là que je que je fais on fait ce mouvement et on tourne on tourne on tourne jusqu'à obtenir une boule voilà je vais vous montrer là un peu plus précis voilà donc la petite boule d'abord je la ramasse bien je la ramasse voilà après une fois qu'elle est bien ramassée je la travaille entre les deux creux voilà comme on voit je tourne je tourne là elle s'effrite pas elle devrait pas s'effriter si elle s'effrite c'est que elle manque de gras là elle se ramasse bien on voit bien voilà et je pose sur la plaque qui va aller au four voilà je continue à vous montrer c'est vraiment très facile mais il faut avoir la bonne consistance ça c'est très important donc mon four je l'ai mis à chauffer à 175 degrés et ça prend la cuisson prend à peu près une vingtaine de minutes entre 15 à 20 minutes à surveiller quand elle sort du four elle est un peu molle ce qui est normal il faut attendre que elle durcit dès qu'elle commence à prendre une un petit peu de couleur comme ça on laisse refroidir je vous montre l'intérieur c'est vraiment très très fondant en bouche et super bon vraiment très très bon avec un café ou avec un thé c'est très bon c'est super ça se conserve très bien moi je les mets dans des boîtes hermétique comme ceci et ça se garde très longtemps c'est une recette vraiment très facile ça vaut le coup de l'essayer et voilà la vidéo est finie j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas d'y mettre un like moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne